Bonsoir, merci d'être là, donc bienvenue pour ce petit livre pour la quatrième saison, pour ceux qui sont assez fanatiques et devenus à tout, c'est pas mon cas donc je ne me sens pas concerné. Avant d'ébuter, Didier va vous faire part de quelques nouveautés pour ce cycle ainsi que des choses à venir précisément. Je vais commencer par ce qui va arriver, donc côté nouvelles, le thème de la séance du début du livre du mois prochain, donc le 7 octobre, sera apprendre à programmer à l'école, pourquoi et comment, c'est une conférence qui sera donnée par Martin Quinçon de l'université de Lorraine. Alors c'est une séance qui est pratifiée en partenariat avec le monde de l'honneum, dans le cadre de la quinzaine numérique 2014 à Montreux, vous avez vu des petits carriers qui ne s'est plus vouloir prendre à l'entrée, et donc à l'occasion de cette quinzaine numérique qui, le soir fin, ça c'est la fédération de l'honneur du sein, il y a pas mal d'autres activités et parmi celles-ci, quelques-unes qui ont trait à des logiciels livres, donc notamment l'Oligrop, notre ASBL qui co-organise ces jeux-ci du livre, ça représente le samedi 27 septembre, dans le cadre d'une après-midi de la famille numérique, vous verrez à tout le monde. Alors les mardis 30 septembre, 7 et 14 octobre, si vous souhaitez apprendre à programmer avec le langage Ruby, vous pourrez le courant chez les créatifs en crise. Le jeudi 2 octobre, il y aura l'Apéro Bouton, qui accueillera les débutants dans le langage de programmation Bouton. Et le samedi 10 octobre, il y aura l'Atelier L'Oligrop à bout de suite, qui traitera de Mercurial, c'est un logiciel libre de gestion de version décentralisante. Alors du côté des nouveautés pour cette quatrième saison des jeudis du livre, vous l'aurez peut-être remarqué sur les slides, qu'il y a une arrivée de partenaires pour nous tenir au niveau des jeudis du livre. Donc 6 sociétés ont déjà souscrit à notre programme de sponsoring. Il y a 2 sponsors Gnou, c'est les sociétés Normation et Open Science, et 4 sponsors Pingouin, Silver, qui sont les sociétés MeaWeb, NextLab, PhoneReed, et le Centre de compétences montoirs créatifs en crise. Nous la remercions bien entendu très fortement pour leur précieux soutien. Donc ce soir, nous allons accueillir Philippe Ertikelle, entrepreneur et consultant international dans les sphères du privé, des gouvernements, etc. Quelqu'un qui est très bon en innovation et très bon en mathématiques, c'est tout ce que j'ai retenu. Je crois qu'il s'est développé, il n'en a pas vu son passif. Et aussi Bruno Delièvre, psychopédagogue et enseignant à l'Université de Monts, dont nos activités portent sur les milieux scolaires et académiques. Vous ne connaissez pas, je ne pourrais pas remarquer. Et donc ils vont nous parler des MOOC Massive Open Online Possibles, qui ont débarqué depuis quelques années. Messieurs, à vous. Ils préfèrent les questions après, et surtout ils veulent un débat. Donc, notez vos questions et allez-y. Ok. D'abord, premier point, quel est le MOOC ? Le MOOC de mouvement, il est chrétien. Vous préférez le MOOC, le plus joli, le plus joli. Alors, je vais d'abord, moi, en trois petits points, avec des petits exemples, vous dire, les MOOC, qu'est-ce que j'accorde. Et, c'est l'instant d'avoir découvert à l'Université de Monts, quelqu'un de très compétent, Bruno Delièvre, qui va apporter, lui, son apport psychopédagogique, d'une part, mais également sa pratique, puisqu'il intervient dans des conférences sur les MOOC, c'est comme ça que je l'ai découvert. En plus, quand il m'a envoyé cette présentation, je lui ai dit, ouh là là, un expert, un expert, et, c'est le plan pour laquelle, on va remonter des questions plutôt avec un débat, un débat avec Bruno. Donc, Bruno, lui, vient avec 10 idées. Plutôt que de faire un truc ex-cathédra, académique, on va voyager avec 10 idées, puis je reviendrai un petit peu sur les lignes. avant de commencer, je vais poser deux petites questions. Qui parmi vous, dans la salle, a déjà produit du contenu dans Wikipédia ? C'est pas mal. Donc, des gens qui croient dans l'open, et qui pressent, et qui font vraiment des actions pour l'open. Est-ce que vous avez trouvé le tas difficult, compliqué ? Non ? Et, est-ce que vous savez que l'origine des MOOC, en fait, c'est Wikipédia ? Je vais vous l'expliquer. Ce qui m'allonge bien à la deuxième question. Les MOOC, on va beaucoup parler de ce qu'on appelle des beaucoup élevégalistes. Et il y a deux lettres O et O. Il y a deux lettres O et O. Et Open voulant dire que c'est ouvert, droit, il faut rien payer. Et que c'est libre, c'est-à-dire n'importe qui, peut y participer. Et j'ai su, quand vous regardez dans votre thèse, quand on interviendra dans le débat, pour vous, mettre en ligne des ressources éducatives ouvertes et libres, est-ce que ça participe de l'amélioration de la qualité d'enseignement ? Est-ce que ça permet l'incuture sociale et l'élimination de la facture numérique ? Ou est-ce que ça permet des créations de nouveaux savoirs et de l'intelligence ? Vous notez votre réponse dans votre thèse. Et puis je pense qu'avec ma présentation et surtout celle de Bruno, vous aurez plutôt la réponse que nous portons par rapport au livre. Un livre. Je suppose que ces deux mots-là, vous n'avez que que vous êtes dans le monde du livre, vous devez connaître l'ordre de l'esprit et des vitroiliers. Ils comptent deux grands mots du monde des Creative Commons et du Logical League. Et donc, eux ont toujours pensé que gérer des ressources éducatives devraient se faire dans le cadre de l'Open, du Creative Commons. Pourquoi ? Tout simplement parce que la quantité c'était plus intéressant et plus à bord de là. Les MOOCs, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc, en 2013, aux États-Unis, il y avait à peine 480 MOOCs. Un an après, en choix, il y en a presque 3000 qui vous donnent une idée de l'éclosion des MOOCs. Mais, je pense qu'il faut mettre un bémol parce que, et Bruno a dit ça là-dessus, il y a MOOC et MOOC. Et la manière dont les compétences actuelles maintenant utilisent les MOOCs, ce n'est pas du tout celle qui avait été initialement prévue à l'origine par deux personnes que vous connaissez peut-être, qui sont George Seymour et Stéthanda, c'est une fois une très connue. Et donc, le premier MOOC en fait, s'intitulait « Connectivism and Connective Knowledge Getting Time ». Et l'idée, en fait, c'était d'exploiter les nouveaux médias, les nouvelles technologies pour développer de nouvelles façons d'apprendre. Et là, on voit tout de suite qu'il y avait toutes ces résultats qui sont assez différents d'une méthode classique. Ça s'est fait à l'Université de Manitoba et dans le cadre de l'Opupédia. Et donc, ils ont fait un MOOC sur le MOOC. Puisque le MOOC, c'est ce qu'on appelle une technologie de l'apprentissage. Et ils ont conduit au cours d'un MOOC qui a duré 12 semaines en ligne 1900 étudiants et le titre du cours, c'était les nouvelles technologies d'apprentissage. C'était bien parce qu'ils apprenaient en pratique et donc, ils avaient les mains dans le temps. non seulement le titre du cours, c'était les nouvelles technologies d'apprentissage, mais en plus, le cours précédent et ferait ce qui était indiqué. Seulement, c'était un peu la découverte. Alors, comme ça se faisait dans un cadre universitaire, il y avait quand même une notion de crédit et ça donnait un certificat sur les technologies émergentes de l'apprentissage. Alors, pourquoi ils se sont lancés là-dedans ? Tout simplement parce que Stephen là-haut depuis quelque temps écrivait des articles et il avait une autre vidéo de l'apprentissage et de la connaissance grâce aux nouvelles technologies. Il disait simplement que la connaissance qu'on s'occupe est distribuée dans des réseaux avec des connexions et qu'apprendre, en fait, c'était surtout avoir la capacité de construire et de traverser ces réseaux pour créer son propre circuit, son propre parcours d'apprentissage. C'est très prudent dans l'utilisation des mots et Bruno a dit ça en dit apprendre, enseigner, éduquer, parcours d'apprentissage, en français, parfois, c'est un petit peu délicat, en anglais, c'est un petit peu plus simple, c'est learning, educating, on éduque d'un côté et on apprend d'un côté. Et parfois, on apprend à mélanger les deux qui a quasi bien de nouvelles façons des technologies pour apprendre, à la limite, apprendre à apprendre. Et ça s'inscrit, bien entendu, dans le continuum historique. C'est le premier de vos points. C'est qu'au départ, la meilleure façon d'apprendre, c'est dans la famille. J'apprenais dans le milieu de l'éducation. Puis après, comme il fallait normaliser ou normer les matières à prix, on a créé les écoles, puis les universités, les tuteurs de l'antiquité du 18e siècle. A partir de 1995, on a vu apparaître de nouvelles formes d'apprentices. On appelle des formes d'apprentices à 10 temps, d'enseignement à 10 temps. Et puis, avec toute l'explosion de cette nouvelle technologie, à partir de l'Internet de 1999-2000, ça a explosé. J'avais eu des didacticiels qui a connu des didacticiels, qui entendent encore parler des didacticiels. On pouvait acheter une boîte avec un CD, puis on s'est allé à la maison. Évidemment, le didacticiel était une activité égoïque, 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 donc pas tout à fait ce que cette nouvelle promeut comme approche. Puis, on a eu toutes les techniques de e-learning, donc, je suis prof à l'effet et je me méritie à l'éducation. Voilà. qui connecte la ROLINE. Voilà. Donc, ça, c'est mon cours de statistiques à l'effet et je peux utiliser une nouvelle technologie pour dispenser mon savoir ou le savoir que je veux dispenser avec ces parcours pédagogiques, des utilisateurs, des groupes, des wikis, des discussions, des exercices que les élèves peuvent faire à la maison. Donc, ça, c'est de e-learning en fait. Si nous revenons au mout, à partir de 2008, 2009, 2008 étant la date de l'éducation du premier groupe de l'éducation, on a vu émercer de nouvelles formes d'apprentissage où là, la notion de groupe d'un côté, de réseau d'un côté est entrée dans le jeu et la notion d'intelligence collective. C'est quoi le savoir ? Qui détient le savoir ? Vous avez chacun de vous, vous avez un savoir, une expertise, une connaissance que personne n'a, que vous pourriez valoriser et mettre en ligne dans un mout pour faire profiter d'une communauté. Et donc, tant qui concerne l'apprentissage à distance, on est parti vers les années d'éducation de l'entente ou des cours par correspondance. 1920, il y avait à peu près 4 millions de personnes qui cuivaient les cours, surtout en Angleterre, qui a connu Open University. Vous pouviez obtenir des crédits en suivant des cours Open University en Angleterre. Puis, aux États-Unis, vous avez eu des universités en ligne, donc, universités en ligne chez moi, vous aviez une espèce de Skype à l'époque des Net Midi où le professeur voyait les étudiants avec des dictames de caméras. C'est très utilisé en Europe d'Australie du fait des dictames qui sont très grandes. Et puis, en 2006-2008, on a valu les MOOCs et le marché des MOOCs a véritablement explosé en 2012, c'est-à-dire même plutôt en 2013. En 2012, il y avait peut-être 3 MOOCs, 4 MOOCs. 2013, on avait 450, 2014, presque 3 000. Et je ne parle que de l'Angleterre, ce qui est un phénomène très grand que chaque fois, il n'y a pas de MOOC vraiment développé dans la partie francophone. alors, petit retour en arrière, chaque est une image qui représente l'entraînement ou l'apprentissage que vous l'appliqueriez autrefois. Et donc, les acteurs de l'époque, on était toujours vous aviez le maître, le professeur, la équipe, les experts, les collègues, les maîtres, si vous avez, on peut voir ça dans quelques films, que vous suivez un film sur l'histoire de Rabelais, donc Rabelais qui a écrit un livre très célèbre pour l'éducation d'apprentissage qui est la vie de Pantagruès, bien entendu, à Pantagruès, et le principe de Rabelais c'était qu'il valait mieux avoir une tête bien pleine, alors que Montaigne dira plus tard qu'il valait mieux une tête bien faite. Et donc là, on a une reprémentation de ce que Rabelais pressait en termes de manière d'organisme, c'est-à-dire il faut remplir la terre, mais ils vont garder bien le détail, il y a des gens qui donnent comme les étudiants aujourd'hui qui donnent pendant les cours, il y a des gens qui bavardent, rien n'a changé, c'est la même chose déjà à l'époque, ok, et puis, il y a quand même changé, pourtant, je le dis au-dessus de vous, mais à l'époque, c'était le magistère qu'il fallait qu'il se trouve tout en haut. Aujourd'hui, les acteurs dans le monde des moules n'ont quasiment pas changé, simplement, ont de plus d'importance à certains acteurs qu'à l'autre. La priorité a changé et la notion d'équipe est devenue très très importante. Je vais exprès d'utiliser le mot « apprenti » entre parentes plutôt que le mot « student ». En anglais, on dit « student » ou « learn ». un deuxième acteur qui est important et Bruno parlera beaucoup là-dessus, ce sont les tuteurs. Donc, il y a un nouveau acteur qui apparaît qui est des tuteurs. Le professeur est toujours là, sauf que son rôle a changé. Alors que dans un cours pratique, le professeur est très important. Je fais à l'effet que je le mets en ligne, je dis aux étudiants étudiés, ils vous venaient au cours simplement valider que vous avez bien compris. Donc, un MOOC, un véritable MOOC, il n'y a pas de professeur qui dit « voilà, ça c'est le contenu pédagogique que vous devez voir. » Il y a une multitude de contenus qui sont dynamiquement assemblés, créés et qui sont adaptés en fonction de la tribu, en fonction de l'équipe, les étudiants, les tuteurs, parfois des experts. Les pouvoirs organisateurs n'ont pas changé. Il n'y a pas de secret. Les MOOC, aujourd'hui, sont très privés par des universités. Il y a deux réponses à ça et on développe un peu. Quel est le rôle de l'université ? Tout à fait. Donc, on voit bien qu'on a une vision là où l'université est un mur de création de nouveaux savoirs, de conforter les savoirs, de la recherche et on crée les nouveaux savoirs. C'est clair qu'à l'école classique, qui moi, je nomme tout, je nomme mon cours de statistique, se crée pas de savoir, se transmet à un savoir. Le MOOC est beaucoup plus dans cette politique et pour les pouvoirs organisateurs et les universités, c'est un titre très intéressant. Évidemment, le savoir est différent. Comme le disait Stephen Lowe, le savoir est alors distribué. On parle d'intelligence collective. Il y a toujours une décision politique et dans les MOOCs, malheureusement, il faut dire qu'en 2014, il y a un énorme problème sont apparus les investisseurs pour commencer à voir l'aspect économique des MOOCs. Alors qu'au départ, on est dans le purement « open ». Aujourd'hui, on se met un titre dans le slide, le MOOC Directory américain. Il y a à peu près cinq ans d'universités qui ont créé plein de MOOCs. Il n'y en a quasiment plus un. Il ne faut pas payer à y aller. Le plus petit, c'est de garder le matin le plus faible est 39 dollars mais ça peut monter jusqu'à 500 dollars en 1000 dollars. Alors qu'au départ, normalement, on ne peut pas demander de vie. Et donc, un des aspects très très importants dans les MOOCs, c'est que cette arachance qui place pour et avec des personnes et des personnes. Si je le mot tribu, parce que dans la sociologie en France, on parle de tribu, c'est bien sûr des communautés qui ont des réseaux que je trouve. On se préfère utiliser le mot tribu tout simplement parce que la tribu, elle se crée au moment où vous l'encrivez dans le cours. Normalement, vous pouvez vous inscrire quand vous voulez à n'importe quel moment et il n'y a pas de fréquence. Pratiquement, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des quelques mots de chèque-mours. Et donc, le MOOC francophone le plus connu dans les MOOC très modernes qui est un MOOC pour apprendre aux gens à, on va dire, « Oh, mais comment on dit ? » « Oh, mais comment « Maîtriser Internet. » C'est un MOOC où, maintenant, il faut s'inscrire pour le début d'un temps, c'est-à-dire maintenant. Et le MOOC le montra la semaine prochaine. Autrement important du MOOC, c'est le mot M. le mot M, c'est le « maîtriser ». C'est un MOOC, au premier cours, alors que personne qui ne savait de quoi il parlait, il y avait déjà 1900 étudiants. Aujourd'hui, sur les cours qui se donnent, les cours avec 100 000 étudiants, 1 million d'inscrit, pas de problème. Il y a un petit bémol pour le dropout rate. Donc, l'abandon, aujourd'hui, est entre 98 et 99%. Ok ? Sur 100 personnes qui s'inscrivent, il y en a peut-être que deux qui vont aller sur toutes les autres. Elles laissent tomber en plus. Il faut peut-être se poser la question « Pourquoi ? » La qualité, la tribu, là, il y a des questions à tout. Le deuxième point, on a vu c'est quoi et quels sont les acteurs. On fait des MOOC avec quoi ? Il y a un événement du multimédia, de la technologie, qui fait que maintenant, on est passé du didacticien au contenu interactif. C'est découvert que le premier MOOC d'un tour fait de 1999 à l'université de Royce et l'idée, c'était de pouvoir assembler des contenus éducatifs grâce aux technologies web de moins d'euros. Et tout ça, on connaît le prélique. C'est-à-dire que les professeurs de plusieurs universités donnaient en creative commons leur contenu éducatif qui étaient cassés en petits morceaux du méfier et des groupes se formaient pour recréer d'autres goûts en fonction de la technologie. C'était l'idée qui était de prendre le meilleur de chacun. On a fait le même thémantique, blog, viti, rg, ce partrait en revue à la fin tout ce que Stephen Nose avait donné comme contenu qui était aberrant. Il y avait, je crois, 26 ans de différentes de personnes. Puis, les réseaux sociaux permettent la construction des tribus. Twitter, Facebook, Instagram et à côté de ça, on a les contenus d'acquis. Donc, moi, il y a 3, 4 ans, c'est-à-dire deux groupes et tout ce qu'il y a. C'était un but très classique. C'était acquis. Derive mon écran, je le fais, un cri, c'est de tous les groupes, tous les forums que formés, ce qui me donne au forum européen, donc on pouvait discuter entre nous. Et puis, il y avait des assignments. Donc, il y avait un programme à cuire et des travaux à remettre avec des dates. Il faut se plier aux dates. C'est tantôt archéliens n'enquiennent plus. Mais le cours en lui-même, c'est des vidéos. C'est juste un professeur qui est acquis et que vous l'écoutez et vous l'écoutez parler. Tant d'entendre, il se lève, il explique quelque chose, mais c'est contenu, il y en a encore beaucoup, dans pas mal de mots. Et puis, dernièrement, il y a eu la nouvelle version, vous avez le streamer et ils ont fait un accord avec YouTube et vous pouvez streamer les cours. On aurait pu très bien qu'il filmer là-bas, vous allez sur YouTube, nos sites et livres et pourrait être un jour être exploité par des gens qui veulent cuivre un coup, cuivre. Les mots, c'est quoi ? Et ça, c'est vraiment l'infibliotique des mots. Troisième élément, vous voyez, c'est bientôt fini, on ne sait pas dire. Troisième élément important dans les mots, c'est l'aspect connaissant. et c'est pour ça que je demandais à Bruno le rôle de l'université tel qu'on veut que les gens puissent cuivre leurs cultures eux-mêmes et qu'on veut que les cultures cadavent aux gens. Il faut malheureusement, je dis malheureusement, on ne va pas pouvoir, trouver un moyen de représenter et de faire représenter les communes. Les nouvelles technologies de permettre on a installé dans le Nôles de la Coupe il y a 15 ans. On s'est connu ça en 1916 et en 1899-2000 et c'était purement une digitalisation, une numérisation de connaissances. Après, ça a évolué. Ici, on parle vraiment de connaissances pertinentes, c'est-à-dire quelles sont les connaissances qui nous permettront d'avoir des compétences, qui nous permettront de développer ce qu'on appelle mon art. Et donc, mon art, c'est mon évolution. c'est mon apprenti classe. Alors, on peut avoir des arbres individuels, on peut avoir des arbres collectifs, mais Pierre Lévy, Mycée Lottier et Mycée Leclerc, en 1992, ont déjà développé ce concept et ce concept, c'était le concept suivant. Et que pour pouvoir développer les compétences, c'est un art de connaissances, on a des savoirs, des individus, des communautés. On est en 1992, Web2.com, on n'existe pas, l'Internet, à peine. Et ces gens-là, on parle des arts, du début, l'apprentissage entre les individus, de brevets. Alors, les brevets, dans les moules américains, devinez, drapeaux et contraignés, on est dans les bases. Tout le monde connaît les bases. Qui est-ce une forfouère et tout ce soir ? Qui a le base ? Je suis le maire de tel endroit. Personne. Donc, ce mécanisme de base permet de valoriser l'individu. Dans ce cas-ci, ça permet de valoriser l'apprentissage. C'est-à-dire, voilà, vous êtes un expert dans tel connaissance. Et puis, les blagues, ce qui a permis de vous faire connaître à la communauté. Moi, j'ai le base d'un tel et je suis apte à délivrer telle connaissance pour arriver à telle compétence. Et là, en fait, c'est la communauté. Alors, il y a le mot banque qui apparaît ici. Il y avait les banques des brevets, les banques des blagues, les banques des produits. Je vais laisser à Bruno Lechoir de réintroduire ce concept de connaissance. Et le dernier point qui est important, parce que je termine l'introduction des moules, qu'est la certification et surtout les mécanismes d'évaluation. Les mécanismes d'évaluation dans les moules sont assez différents que l'évaluation de la vie. Ils font parfois auto-évaluation, clean-évaluation, peer-évaluation, continuous-évaluation. Ils viennent à terme de fin. Donc, tout est possible. La personne qui crée le moules, c'est elle qui décide de la forme d'évaluation. Mais, il y a toujours la capacité, il y avait toujours la capacité de suivre l'évolution de votre apprentissage. Il y en a qui sont très évolués. Vous pouvez voir l'évolution. Alors, ça peut être très simple. Il y avait 24 modules, tu as suivi 22 modules sur 24, donc, tu as 80% d'acquis. que vous, mais est-ce que c'est la réalité ? Ici, on essaye avec peer-évaluation et des quiz, parce que ça, c'est très important, il y a pas mal de quiz, de survey, de questionnaires, de travaux. On essaye de voir si vous avez vraiment acquis la communication. Alors, vous allez me dire, mais qui fait ce questionnaire ? et les questionnaires peuvent être faites par les gens qui prient le coup. Donc, il n'y a pas un professeur qui va faire l'évaluation. Vous pouvez vous-même décider de ce qui va être utilisé pour évaluer. aujourd'hui, de plus en plus de plateformes nous deviennent open et open source. Ça veut dire quoi ? Les contenus sont open, créatifs, commons, pas tout. Et les logiciels qui servent ces plateformes comme l'éli, sont maintenant dans le monde open source du GPL. Je vous donne surtout une liste des plateformes les plus connues. MADIC, Moodle, Confine, Udemy, Divertel. Il y a des plateformes européennes qui arrivent. Et en termes d'outils que vous voulez vous-même créer un look, il y a 5, 10 logiciels qui sont très connus. Moodle étant le plus connu. Vous avez CURSE, Builder, Open MOOC. Open MOOC est un produit qui vient d'Espagne. C'est un projet européen qui a été monté il y a 2 ans et demi, 3 ans. Et ça commence c'est assez intéressant. Donc vous pouvez voir que j'ai écrit Merde des Limites, Myriadat, Future Lung, Lung Das. Et puis, dans Lung Das, là on est vraiment dans l'instantané. Vous jouez l'est là donc vous pouvez aller voir que c'est le plus connu. Alors, rapidement, quelques principes de base qui avaient été effectués au départ par Stéphane Lough pour les MOOC. Il faut de la diversité. Donc on engage les étudiants à lire beaucoup de choses différentes. De l'autonomie. Donc c'est pas directif. Il faut de l'interaction. On est dans une tribu. Et il faut de l'ouverture. Donc on peut permettre à des gens tout d'un coup de venir participer dans le cours des experts qui viennent apporter. Ils peuvent partir. juste rapidement les confondants qui formaient les ressources du premier groupe. Un wiki, Open Errorment, The Reading, Un blog, Un mot de forme, Des introductions, Un base play, Illuminate, U3, Twitter, Rassembleur, Daily, Managing Content, Feed Arresting, OPMN, voilà. Donc, toutes les nouvelles technologies qui ont été exploitées par Stéphane Lough pour imaginer les nouvelles factures. Je vais maintenant remercier la parole à Minot qui va développer 10 idées à partir des vignes. Bonjour à tous et on a un peu l'impression qu'il y a bien. Je vais devoir être à l'automne donc je vais essayer de l'être. mais l'idée c'est vraiment d'une part d'essayer d'être le groupe et être aussi par rapport à ce qu'on peut entendre par vous mais après c'est aussi d'insister sur quelques aspects qui paraissent intéressants et donc comme on l'a dit dans l'introduction moi je travaille la faculté de psychologie des sciences de l'éducation donc mon propos il est surtout axé sur des préoccupations pédagogiques après l'informatique étant l'outil bien sûr il m'intéresse et je sais de quoi il s'agit mais c'est pas ma spécialité c'est plutôt l'aspect pédagogique qui va être mis en évidence. Alors 10 points qu'on a évoqué dans le groupe on a évoqué les 4 lettres les 2 dernières on les connait 1-line et 1-6 on sait ce que ça mais ce qui est spécifique et pour moi ce qui est intéressant du point de vue pédagogique c'est l'aspect massif parce que ce qui pose quand même question à l'enseignant et à l'institution et aux personnes qui vont encadrer des étudiants qui sont parfois comme on l'a dit plus de 100 000 et parfois plus c'est comment on fait comment fait-on pour travailler avec autant d'étudiants et ça d'un point de vue pédagogique c'est un vrai défi parce que quand on parle de massif vous voyez c'est une illustration qu'on retrouve partout sur internet qui met en évidence que chacune des lettres peut être interrogée et la question de massif c'est bien quand vous êtes devant un auditoire où il y a 100 étudiants c'est quand même beaucoup vous imaginez 1000 10 000 100 000 la conséquence pédagogique elle n'est pas nulle et donc c'est vrai qu'un point de vue pédagogique c'est intéressant de se préoccuper de cet aspect massif après on va voir le deuxième terme qui pour moi est évidemment aussi important c'est le deuxième au premier dans l'ordre celui qui touche à l'autre alors massif oui ça pose question le nombre d'étudiants ce qui pose question c'est aussi comme on l'a évoqué tout ce qui touche à l'évaluation parce qu'on reçoit des travaux quand effectivement on demande des travaux mais ces travaux on les corrige comment quand en combien de temps qui ce qui a été évoqué c'est pour le coup toute une série d'alternatives de la correction automatique de la correction par les pairs de la correction qui se fait ou de la façon autonome mais quelle crédibilité quelle validité accorder à ce mode d'évaluation de nouveau d'un point de vue pédagogique ça me paraît être une question qui est plus qu'intéresse puis il y a la question qu'on a évoquée aussi concernant ce nombre qui est celui du taux d'abandon est-ce que c'est vraiment un taux d'abandon est-ce que c'est quand même ça qu'on a ce que vous avez la question est-ce que ce sont des individus qui s'inscrivent et puis qui ne suivent pas le cours ou bien est-ce que ce sont des individus qui s'inscrivent et puis qui viennent chercher quelque chose mais qui ne font pas d'évaluation et qui donc parce qu'ils ne vont pas subir d'évaluation on croit qu'ils ont abandonné qu'est-ce qui est pris en considération dans un groupe de type connectiviste l'idée c'est que les gens viennent chercher ce qui les intéresse dans le cadre de leur projet vous avez terminé des études depuis longtemps vous vous intéressez à la généalogie il y a un MOOC qui s'ouvre sous la généalogie vous avez envie de vous intéresser à tout ce qui touche à la généalogie est-ce que pour autant vous allez devoir passer les examens les tests qui y sont associés ce qui vous intéresse c'est le contenu vous avez décidé d'aller suivre ce MOOC pour ce contenu là alors il n'est pas sûr que toutes les personnes qui ne passent pas les examens parce que c'est sans doute ça qui fait partie de la manière de calculer ce taux d'abandon ou aussi ce taux de réussite ne sont pas nécessairement des gens qui abandonnent tout dépend de nouveau dans quel type de MOOC on verra tout à l'heure que si on est dans un MOOC de type connectiviste c'est bien entendu que les individus viennent créer la connaissance et donc on n'a pas vraiment besoin de cette évaluation pour se dire qu'on a créé de la connaissance parce que c'est un seul objectif par contre dans un MOOC plus traditionnel comme on l'évoque aussi comme certaines universités essayent de le mettre en place on est dans une structure beaucoup plus classique où il y a une importance accordée à l'évaluation et donc quand on parle de MOOC de quoi parle-t-on ? On ne parle pas des marines MOOC nécessairement donc ce taux d'abandon est à relativiser aussi l'aspect haut alors là c'était Open j'ai repris une série de petites citations ou textes qui se trouvent sur les sites de l'Université de Genève de Fund ou des gens comme Luc de Brabant-Berre qui a travaillé pour un MOOC ou pour un tourteur parmi je ne sais plus d'un MOOC ou 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 d'un MOOC Luc de Brabant-Berre il évoque le fait que préparer un MOOC ça demande beaucoup d'investissements et il faut inventer de nouvelles illustrations pour être libre de temps qui doit être libre de temps c'est la question de l'Université de Genève pour libre et gratuite l'inscription sous les platforms du MOOC est complètement gratuite sur un délivrant certificat déjà vous voyez gratuit mais payant donc je veux recevoir une attestation, ça ne signifie pas pour autant que le contenu délivré sur cette affamme soit libre de temps. Là, sur deux villes, j'ai fait une petite analyse de cet aspect-là. Si on regarde l'open, on regarde par rapport au masque. Oui, l'inscription est gratuite. On a une idée d'ouverture par rapport à la masse. L'inscription est gratuite. Une vraie ouverture à tous les étudiants, c'est-à-dire quel que soit leur profil. On ne doit pas voir nécessairement, on ne doit pas se justifier d'un télétroquie pour tout le monde s'inscrire. Par rapport à ce qui est online, effectivement, quand on met un cours en ligne qu'on veut diffuser de façon large, bien sûr, les sources qu'on va mettre à disposition, on doit s'insurer qu'elles soient libres de droit. En tout cas, on devienne référencer ce qu'elles sont pour qu'on n'ait pas de fidélité avec les auteurs de ces sources. Mais ce contenu, c'est-à-dire que le cours lui-même, lui, n'est pas à niveau de droit. Des illustrations peuvent être, mais le contenu ne l'est pas. Et ça, ça a quand même l'air assez clair dans toute une série de déclarations. Donc, quand on parle d'open, ce n'est pas nécessairement ce contenu qui est utilisable comme ça, n'importe comment par exemple. Et puis, par rapport à l'idée de coerces, si vous voulez valoriser ce que vous avez fait dans un groupe, dans le cadre de la valorisation, de l'activité expédérance ou d'autres choses, eh bien, bien souvent, c'est ça qui est payé. Donc, il y a une vraie ambiguïté par rapport à cette notion d'open. C'est open à rapport à quoi ? Et donc, il ne faut pas nécessairement prendre pour un grand montant que ce haut-là veut dire telle chose. Et donc, ça se posait la question d'où se situe-t-on pas. Alors, le groupe, c'est ouvert. Alors, un MOOC, comme je l'ai évoqué, ce n'est pas un MOOC, c'est des MOOC. Parce que déjà, il y a deux grandes tendances qu'on a évoquées. Les MOOC de type connectiviste, c'est-à-dire, on énave la connaissance qui est générée par le groupe et on a une démarche qui est une démarche participative où chacun va amener un peu, comme dans une nouvelle espagnole, son projet et chacun va contribuer à ce que le projet de l'autre puisse se développer. C'est une manière de voir les choses qui est très ouverte. Et puis, les universités américaines, essentiellement, ont développé ce qu'on appelle les X MOOC, dans lesquels il y a une modalité qui est très semblable à ce qu'on connaît dans les cours du type e-learning traditionnel qu'on dispose dans les universités, où l'étudiant doit commencer à tel moment, terminer à tel moment, faire un certain nombre de travaux. Donc, on se trouve là dans une manière très traditionnelle d'envisager l'enseignement à distance de masse, bien sûr. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle les deux grands types de MOOC. C'est les deux oppositions. C'est sur une échelle, vous avez ceux qui sont tout à fait, on va dire, pour l'autonomie des apprenants et celles où on les contraint, en tout cas en grande partie. Mais, au-delà de ces deux grandes extrémités de l'échelle, il y a toute une série de MOOC qui ont des qualités et qui sont d'ordre disponible. Quand on va voir comment Jean-Marie Giglio qualifie ces MOOC comme celui d'Idyta, oui, il est collectif, mais lui, maintenant, il le qualifie plutôt de I-MOOC. C'est un MOOC interactif. Alors, il y a des MOOC qui ont toute une série de petites lettres en plus pour les spécifier. Donc, on n'a pas que des MOOC traditionnels, disons, ceux qu'on peut imaginer dispensés par les grandes universités américaines, et de l'autre côté, uniquement ceux où les étudiants ont cette autonomie. Non. On a toute une série de MOOC qui s'étendent sur cette échelle entre une forme de grande autonomie et une forme de grande... Et puis, est-ce qu'on est obligé, dans un système éducatif, de toujours faire la même chose tout le temps ? On sait bien que non. On sait bien qu'en tant d'enseignants, c'est la variété de ce que l'on fait qui apporte quelque chose à la dynamique de l'apprentissage. Donc, à certains moments, on peut être plus classique et traditionnel dans l'approche, qu'à d'autres moments, on peut être plus ouvert. Et l'un n'empêche pas l'autre. Et ça peut se succéder pour que l'apprentissage puisse se faire d'une façon qui est la plus intéressante possible pour celui qui apprend. Donc, il n'y a pas un MOOC, il y a des MOOC. Et là, j'ai trouvé un article tout récent qui met en évidence que, en fait, ce sont 14 critères qui permettent de qualifier différentes dimensions d'un MOOC. Et donc, à partir du moment où l'on peut dire que ce critère est ou non rencontré de façon importante, eh bien, on a une quelle configuration de MOOC qui va se décider. Donc, on n'est plus à uniquement un MOOC traditionnel, un MOOC où on a une autonomie. C'est, est-ce qu'on a l'autonomie ? Est-ce qu'il y a une diversité de moyens ? Est-ce que c'est ouvert à quel niveau ? Est-ce que c'est vraiment massif ? Qu'est-ce que ça veut dire massif ? Quels sont les degrés de communication ? Quels sont les degrés de collaboration ? Et voilà. Et on va voir qu'on aura autant de MOOC, pratiquement, autant de qualifications de MOOC que de MOOC qui peuvent exister. Donc, parler de MOOC comme une entité unique, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. J'aime bien la réflexion aussi qu'ils ont fait à l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. C'est quand même dans les universités européennes ou celles qui se situent dans les classements Shanghai assez hauts. Donc, ils développent des MOOC et ils ont une réflexion par rapport à tout ça. On se dit, voilà, si on réfléchit à un modèle traditionnel sur campus, on a des cours, on a des exercices, on a des travaux à la maison, ça c'est ce qu'on fait à l'école. Si on fait un MOOC 100% en ligne, en fait, tout se fait à peu près à domicile, tout se fait à peu près à la maison. On est sur une ligne, enfin, pas grand chose ne se fait à l'université. Et on peut réfléchir à d'autres modèles. Et ça, ce sont des modèles pédagogiques qui vont faire qu'on va utiliser les MOOC dans une autre optique. On va les utiliser pour que les étudiants voient des ressources sous la forme éventuellement vidéo parce que les MOOC ne sont pas que des vidéos. Ça peut être un ouvrage à lire qu'après, on va commenter ensemble quand on sera dans la salle de classe, en tout cas dans une pédagogie de type inversée. Donc, on peut alterner entre des moments à distance qui, effectivement, peuvent être réalisés par un grand nombre d'étudiants et des moments où, en salle et en auditoire, on va pouvoir travailler sur ces conseils. Et puis, on peut imaginer que ça soit en parallèle ou en auditoire qu'on va utiliser. Donc, on pourrait se dire, j'ai un MOOC. Je sais qu'il existe un MOOC sur une partie du sujet de mon MOOC. Je vais donner une partie de mon MOOC en présentiel. Je vais demander à mes étudiants d'aller suivre une partie d'un MOOC ou bien un MOOC complet pendant 5-6 semaines sur tel sujet qui fait partie du contenu que je veux traiter avec eux. Et puis, ils vont revenir en salle de classe. On va discuter de ce qu'ils ont appris lors du MOOC. Tout est possible. Donc, de nouveau, il y a non seulement les MOOC en tant que tel ne sont pas une entité unique, mais la manière d'utiliser les MOOC peut être très diversifiée et très variée. Les modèles pédagogiques, comme on l'a évoqué, donc je ne vais pas passer longtemps là-dessus, mais c'est vrai que réfléchir à l'aspect non seulement massif de l'apprentissage, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un grand nombre de personnes impliquées dans un dispositif où tout le monde peut apporter quelque chose à l'autre, ça crée un réseau. Avec ceci de supplémentaire, c'est qu'aujourd'hui, on a toutes ces possibilités de mémoire externe, que sont les supports informatiques en tout genre, qui nous permettent de stocker une série d'informations autre part que dans notre mémoire individuelle. Et donc, non seulement on a des réseaux qui se forment avec des êtres humains, on a des réseaux qui se forment avec des outils qui sont là à notre disposition pour nous aider à l'apprentissage. Et donc, ça transforme notre manière de penser et d'apprendre, et c'est sur cette barrière-là que le collectivisme s'est développé. Cette réflexion, ce n'est pas que des individus qui réfléchissent entre eux à comment apprendre, ou qui s'aident actuellement à comment apprendre, c'est aussi des outils qui sont là pour favoriser cette appréciation. La littératie numérique, c'est comment aujourd'hui, on parle de génération Y, comment on s'approprie des technologies. Et donc, il y a une gradation dans cette appropriation. Et dans cette gradation, il y a un premier niveau qui est celui de « on a accès à la technologie ». Simplement, comme tout le monde, certaines personnes se disent « offusquées » parce que sous Facebook, on pourrait tracer ce qu'elles font, etc. Mais avec votre carte de banque, quand vous avez un banc de contact, on peut retrouver exactement où vous étiez à quel moment. L'accès, ça ne veut pas dire grand chose. C'est juste une information qui, quelque part, va être rendue disponible à quelqu'un qui voudrait venir. Après, il y a l'utilisation de la technologie. Et là, déjà, si on tape sur un traitement de texte, on a un utilisateur et on n'a pas simplement accès aux outils qui sont des outils de type technique. Et puis après, il y a un niveau qui est celui de la compréhension. Comment ça fonctionne ? Comment ça marche ? Quelle est la manière dont fonctionnent ces différents outils ? Comment peut-on les comprendre ? Et puis, bien sûr, le sommaire ultime de cette gradation, c'est celui qui va nous permettre à l'aide de ces outils de créer. Et donc, là, on voit qu'il y a toute une gradation dans l'appropriation de ces outils, qui sont ces outils techniques. Si on regarde, en parallèle avec ça, ce que les MOOCs peuvent apporter quand ce sont des MOOCs qui sont dans l'esprit que nous utilisons, c'est que, dans un premier temps, en termes d'utilisation, on peut avoir un environnement qui est son environnement personnel inconditionnel. Nos étudiants, aujourd'hui, sont connectés à nos étudiants sur Moodle, et sur Moodle, ils ont toute une série d'informations qui leur permettent de vivre dans le monde. Donc, voilà, ils sont des utilisateurs. Nécessairement, ils ne comprennent pas toujours pourquoi ça se passe comme ça, ou ce qui se passe quand on ne leur demande pas. Ce n'est pas ça le but, ce n'est pas ça la nécessité. À un moment, ce dont ils ont besoin, c'est d'accéder à un certain nombre d'informations. Et là, ils ont utilisé des outils pour le faire. On a déjà utilisé Google pour savoir comment formuler sa demande pour trouver la bonne information. Et donc, le fait d'utiliser un MOOC à un certain degré, qui est celui... Comment dire ? Plus on va vers une minimisation du MOOC, qui est une utilisation collaborative, qui est celle de l'ordre du collectivisme, eh bien, on va se trouver dans une littératie numérique qui va être de plus en plus évoluée. C'est-à-dire qu'on va en arriver à co-construire l'apprentissage. Mais ce n'est pas parce qu'on est dans un MOOC qu'on est nécessairement là. On peut juste avoir accès à l'information comme on peut être un utilisateur. Donc, de nouveau, ça permet de baliser différents niveaux qui sont ceux de l'utilisation d'un MOOC qui traduisent ce que l'on peut. De façon assez claire aujourd'hui, à partir du moment où on fonctionne dans un dispositif qui est de type réseau, avec un nombre important d'utilisateurs, on est dans un dispositif qui suscite, qui permet l'activité collaborative. Aujourd'hui, je pense qu'avec les outils qui sont à notre disposition, si on ne partage pas, c'est dommage. Si, en termes d'apprentissage, on n'échange pas, c'est bien dommage. Et si bien il y a un but, déjà la naissance d'internet au départ, c'est bien celui de partager. Et donc, de plus en plus d'outils aujourd'hui, nous sommes à l'ouverture. Comment sont-ils intégrés dans les dispositifs classiques d'apprentissage ? Dans les MOOC, il y a cette priorité-là, mais pas toujours nécessairement. De nouveau, ça dépend du type de MOOC dans lequel on peut aller. Alors, par rapport à cet aspect collaboratif, l'aspect massif pose question. Parce qu'évidemment, on peut se dire, mais comment faire travailler 1 000 personnes ensemble, 2 000 personnes ensemble, 100 000 personnes ensemble ? Bien sûr, ce n'est pas aussi. On n'a pas fait le semblant que les 100 000 personnes à un moment donné vont se connaître et vont se parler. Ce n'est pas comme ça. Donc, on a effectivement une vraie communauté virtuelle, qui est non. Mais elle est quand même très virtuelle. C'est-à-dire qu'elle est communauté, mais elle n'est pas la connaissance précise ou profonde que les uns et les autres peuvent avoir les uns et les autres. Donc, on doit réfléchir à comment, de cette communauté virtuelle, on peut créer des groupes qui sont des groupes locaux. Et un des exemples qui a été mis en avant dans ce qu'il y a l'an dernier, c'est le fait qu'il y avait des regroupements locaux. C'est-à-dire que les gens s'identifiaient de par leur localisation et parmi l'ensemble des participants qui étaient francophones, et bien les gens pouvaient se retrouver à des endroits spécifiques pour travailler ensemble en présentiel. Donc, le MOOC n'empêche pas de présentiel. Et donc, il faut initier ça. De nouveau, c'est le concepteur du MOOC qui, à un moment donné, va devoir mettre en avant le fait que, tiens, si vous voulez vous rencontrer, que mettons en place comme dispositif pour que vous puissiez vous identifier et puis qu'allez-vous faire ensemble, etc. Sans oublier que dans ces MOOC qui sont collaboratifs, il y a l'individu qui vient avec son projet. Que ce soit dans un MOOC, on va dire, classique, ou dans un MOOC de type d'équipage qu'on utilise, et bien l'individu vient avec un projet de formation, il vient chercher quelque chose pour alimenter son savoir. Et donc, comment est-ce qu'on respecte son projet ? Comment on lui répond par rapport à son projet ? Donc cet individu, il est dans un MOOC plus ou moins grand, mais il faut savoir à quelle échelle on se situe et à quelle échelle on veut développer, aussi, pour que l'apprentissage puisse se réaliser de façon qui est à la plus efficace. Donc ça, c'est un schéma que j'ai passé le soir, parce que c'est un peu trop important, donc ça nous fait grave de ça pour cette fois-ci. Donc, ceux qui nous voient aller voir, les transparents, vont aller retrouver des références. L'encadrement tutorat, c'est bien sûr la question, comme on évoquait tout à l'heure, un enseignant pour un si grand nombre d'étudiants, comment fait-il déjà pour gérer ce nombre-là ? Et puis, on sait qu'en matière de formation à distance, l'encadrement n'est pas important dans la réussite des étudiants. Donc, comment peut-on assurer ce sujet ? Alors, de nouveau, il faut réfléchir à quel est le projet de l'étudiant, pourquoi vient-il ? Et en fonction de ce projet de l'étudiant, quel est le type de tutorat qu'on peut lui prendre ? Un étudiant, il vient avec des objectifs qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Si un étudiant vient parce qu'il cherche une certification bien précise pour pouvoir évoluer dans son parcours professionnel, mais il aura besoin de cette attestation. Donc, il vient pour avoir un badge, au mieux, enfin, ou un résultat, un examen, quelque chose, un certificat, quelque chose qui peut faire valoir sur le marché du travail. Mais comme je le disais tout à l'heure, je m'intéresse à la généalogie, j'ai envie d'avoir des informations sur la généalogie, j'ai tant besoin de badge, je m'en fiche, et j'ai besoin de telle partie du cours de généalogie, parce que l'hôtel est déjà, et c'est très bien, j'ai pas nécessairement besoin de tutorat par rapport à ça, j'ai pas nécessairement besoin d'un encadrement particulier par rapport à ça. Ce que je cherche, c'est l'information, vous avez besoin, vous allez, c'est bien. Tout ça, vous pouvez le décliner, à partir de la motivation des individus, du service qu'il faut rendre aux étudiants. Je vais prendre l'exemple du cours de Marcelle Lebrun, qui s'appelle Mille-l'Heure-de-Cadre. Leur cours est un cours qu'ils dispensent à leurs étudiants, quels étudiants sont inscrits, leurs étudiants payent, parce qu'ils sont inscrits à l'Université de Lourdes. Donc, en tant qu'enseignant, on peut pas faire grand chose d'autre que d'encadrer ces étudiants. Normalement, on va pas leur dire, écoutez, vous êtes avec 10 000 autres étudiants, vous allez vous débrouiller. Non. Le service est pas le même pour les étudiants qui sont inscrits à un cours payant à l'Université que pour les autres étudiants qui font partie de ce cours-là et donc du MOOC, et qui, eux, se sont inscrits gratuitement parce que le cours les intéresse. Et donc, il y aura des niveaux de tutorat qui vont devoir être adaptés, et Marcelle Lebrun ne s'en cache pas en disant que les étudiants dans le cadre de son cours, qui sont ces étudiants qu'il voit aussi en auditoire, il les encadre autrement, et il leur propose autre chose qu'aux étudiants qui viennent et qui ne sont pas nécessairement encadrés de la même manière. Et c'est normal. Et c'est normal. En même temps, on peut se dire, oui, mais c'était pas très juste pour ceux qui, d'abord, ils sont arrêtés. Et puis, il y a quand même une plus-value au fait que les interactions entre ces étudiants qui sont normalement inscrits au cours et puis ces étudiants qui viennent d'autre part, peuvent enrichir ce que chacun va venir chercher. Et donc, il y a malgré tout un enrichissement qui peut être un enrichissement pédagogique. Donc, le tutorat, il dépend d'un plus-value que chacun vient chercher. Et donc, on doit pouvoir définir différents niveaux et types de tutorat. C'est pas simple, c'est ça. En termes de réflexion, on peut déjà avoir cette idée-là. On a évoqué le peer-tutoring. Donc, on disait que ce sont des tests qui ont s'évalué mutuellement. Là, il y a plein de dispositifs qui sont en place. Il y a aussi une notion que j'aime bien chez Jean Croné qui est ce qu'il appelle la réactivité ascendante. Et donc, il y a fait cette idée qu'on a des niveaux de tutorat, mais en fait, en termes de structure d'encadrement. C'est un petit peu ce que je vais illustrer. C'est-à-dire qu'on peut envisager que dans un premier temps, il y ait une forme d'auto-régulation par les apprenants eux-mêmes de la manière dont ils vont fonctionner. Et donc, les groupes d'étudiants vont s'auto-réguler. Il va y avoir un tutorat entre étudiants. C'est une manière d'assurer le tutorat qui n'est pas très coûteuse puisque c'est les étudiants eux-mêmes qui vont le faire et qui sont les étudiants du cours. Par rapport à ça, nous avons fait des travaux en attribuant des rôles aux étudiants dans les groupes, etc. Et en fonction du fait qu'on leur attribue des rôles, si ça leur permet de mieux fonctionner dans le groupe, on peut trouver plein de modalités pédagogiques qui permettent d'assurer cette auto-régulation. On peut aussi prendre en considération le fait qu'on n'a pas, bien sûr, un tuteur. Et on imagine bien que beaucoup d'étudiants n'ont pas qu'un tuteur. On a une équipe de tuteurs. Et que ces tuteurs, eh bien d'abord, ils sont une équipe. Ça veut dire qu'ils ne travaillent pas nécessairement tout seuls dans leur coin à faire ce qu'ils pensent qu'ils doivent faire. C'est aussi ensemble qu'ils travaillent. C'est aussi en se coordonnant par rapport à ce qu'il faut faire avec les étudiants qui vont pouvoir mettre en place quelque chose qui a du sens. C'est aussi en capitalisant sur ce que les autres tuteurs d'autres années, d'autres mois, ont mis en place à un autre moment. Et donc, il faut que quelque part, il y ait une coordination de ce tutorat à une autre échelle pour que ce tutorat puisse fonctionner. Donc, le tutorat, ce n'est pas une notion unique non plus. C'est aussi à différents niveaux. Et ça implique une vraie démarche pédagogique, de réflexion et surtout longue. Par rapport à d'autres concepts liés à ça, c'est l'importance que j'ai donnée à Brest, pour le fait que vous donnez plus d'informations que vous n'avez plus d'informations. Alors, l'intelligence, on a évoqué cette intelligence collective, ce sont des groupes importants. Qui fait quoi ? Qui comment ? Philippe l'a évoqué tout à l'heure. Pierre Lévy, c'était déjà la réflexion qu'il avait il y a bien longtemps, avec cette idée d'intelligence collective, avec les arbres de connaissance. Comment identifier qui a quelles compétences et comment faire appel à la personne qui a la bonne compétence au bon moment. Je suis dans un cours, j'ai besoin de quelqu'un qui est bon en infographie. Comment est-ce que je sais quel étudiant est bon en infographie si quelque part, je n'ai pas un état des lieux de... Bien sûr, ça doit être supporté. Il faut qu'il y ait des outils qui permettent de dire aux étudiants, voilà, je pense que mes compétences sont celles-là. Et aujourd'hui, enfin, au jour d'aujourd'hui, parce que c'était hier en fait, j'ai vu dans un dispositif canadien, à l'entrée à l'université, tous les étudiants ont une espèce de tableau de compétences, où ils déclarent par rapport à ce tableau de compétences, où ils en sont par rapport à... comment ils estiment, eux, être compétents par rapport à... Et tout ça est mis en ligne, et tout ça est accessible aux autres étudiants. Et donc, on en est là, on en est à... Aujourd'hui, j'ai besoin d'une ressource, je ne dois pas nécessairement aller la trouver auprès de l'enseignant, de l'éducateur, je ne dois pas aller peut-être d'abord la trouver auprès d'autres apprenants avec lesquels je vais collaborer dans un dispositif. Et tout ça doit bien sûr s'affiner, parce que c'est aussi l'idée du portfolio, au fur et à mesure des années, les compétences s'affinent, se précisent, se développent, et donc on peut réfléchir. Aujourd'hui, on a plein de dispositifs comme ceux-là qui développent ce genre de type de ressources. C'est un outil qui s'appelle Connect ID, où en fait les individus déclarent qu'ils sont compétents en jardinage, par exemple, et puis ils cherchent quelqu'un qui est compétent en mandarin. Ils veulent apprendre le mandarin, et puis donc ils envoient ça sur le web, et puis on peut identifier sur une carte des gens qui, sur ce site, ont répondu qu'ils étaient bons en mandarin, et qu'ils cherchent du jardinage, et puis ils échangent, et puis voilà, et ça se fait via les outils, qui sont des outils pour moi d'intelligence collective. On va identifier les compétences de chacun. Ça, on peut le faire pour du jardinage et du jardin, mais on peut le faire pour de la statistique, et tel type d'élément, de chapitre en statistique. Il n'y a pas de raison pour quoi. Bon, mais ça, c'est un exemple parmi plein d'autres que vous pouvez tester. Alors, ce qu'on évoquait de Marc Lévy, Pierre Lévy, rien à voir. Pourtant, je ne t'aurais pas lu. C'est facile. Pardon, alors maintenant, c'est pas récent. Voilà, les arts de connaissance, la manière dont les individus peuvent qualifier ce qu'ils font, où ils sont, où ils vont. Bon, là, c'est un peu complexe à déclamer, mais c'est un peu l'idée de Connect-Idee, mais par rapport à de l'apprentissage, aux États-Unis, les gens s'identifient avec des compétences particulières, et peuvent éventuellement faire appel à ces compétences, si nécessairement. Ça, je pense que c'est... Voilà. La manière d'exploiter l'intelligence collective, c'est quelque chose qui, pour moi, a du sens au point de vue technologique. Et quand on regarde aujourd'hui les travaux d'Amy Kinnon, par exemple, ce qu'ils font va dans ce sens-là, en fait, de réflexion, mais de mise en œuvre aussi, et aussi de recherche par rapport à cette mise en œuvre. Malgré le fait que les MOOC puissent être, ou puissent permettre aux personnes qui participent d'être très autonomes, comme nos amours, connectivistes, il n'empêche qu'il y a toujours, de la part de l'enseignant, une structuration. Une structuration du goût, une structuration de comment les étudiants doivent fonctionner dans le groupe, même s'ils fonctionnent de manière autonome. L'idée que j'évoquais tout à l'heure par rapport à « tiens, on pourrait se retrouver en petits groupes à tel endroit », l'enseignant, il doit y avoir une pensée. Il doit avoir proposé des outils pour que ça puisse se faire. Il faut bien qu'à un moment donné, quelqu'un évoque ça. Tout ne va pas émerger comme ça, spontanément. Donc l'enseignant, il doit structurer, il doit penser les choses qu'il voudrait qu'il se passe à l'intérieur de son dispositif de formation. Et donc, un des éléments que vous évoquiez tout à l'heure, qu'on a mis en place, c'est cette idée d'auto-régulation des étudiants entre eux et donc de cette distribution des rôles. Et donc, mon collègue Gaëtan Tandermann, il a travaillé sur cette distribution des rôles avec 200 étudiants. Ce sont des petits dispositifs qui ne sont pas entièrement à distance. Mais voilà, c'était une manière, en tout cas, d'évaluer ce que pouvait apporter cette distribution de rôles dans des équipes de 6 étudiants. Ça, à l'échelle des MOOCs, ça peut avoir, ça peut être une manière d'envisager les choses et faire de la recherche sur ce que ça peut impliquer. C'est aussi donner des indications sur ce qui est pertinent de faire, de mettre en place, pour que ces petits groupes puissent fonctionner. Ça, c'est... C'est bien dit, hein. C'est aussi beau, les interactions, la manière dont on peut les présenter, les modéliser. L'interaction, ça représente quelque chose et c'est pas nécessaire. L'interactivité, on va revenir à ce que tu évoquais tout à l'heure par rapport aux quatre points de Stephen Knowles. Donc, au niveau de... Pour apprendre, il faut partager. C'est un minimum apartable entre soi-même et soi-même quand on apprend de façon autodidacte. Mais c'est avec un enseignant et c'est avec d'autres personnes. Donc, l'interaction est nécessaire pour qu'il y ait un groupe. Alors, dans des MOOCs de type connectiviste, mais pas nécessairement, parce que je crois que dès qu'il y ait un groupe, c'est quelque chose qui va être plus ou moins présent. L'idée aussi, tout à l'heure, c'est quatorze... C'est quatorze critères qui permettent de qualifier un bon point. L'autonomie. L'autonomie, l'individu, c'est qu'est-ce qu'il vient chercher, qu'est-ce qu'il fait, comment il fonctionne, lui, à l'intérieur de ce dispositif. Bien sûr, la diversité. Vous imaginez, gratte étudiante, mille étudiants, cent mille étudiants, mais oui, la diversité, elle est là. Et elle a sa richesse. Elle a cette difficulté de gestion, mais elle a sa richesse. L'ouverture. Si on est nombreux, on est obligé de composer avec les autres. Et donc, tout ça amène à cette fonction d'interaction. En parallèle, avec ces quatre principes de Stephen Lewis qui apparaissent dans un MOOC, il y a qu'est-ce que ça occasionne en termes d'activité et d'interactivité. Mais ça veut dire qu'un individu, il va formuler ce qu'il vient chercher. Si on ne sait pas... Enfin, quand un enseignant ne formule pas ses objectifs, un étudiant qui va dans un dispositif comme un MOOC et qui ne dit pas ce qu'il vient chercher, il ne va rien trouver parce qu'il ne va pas trouver. Voilà. Il faut qu'il puisse l'exprimer. Il y a une diversité, mais la charge cognitive fait que si on prend en compte tous les éléments de la diversité, on ne va jamais s'y retrouver. Donc, on arrive à agréger les informations, à regrouper les personnes qui ont les mêmes types de réflexion, les mêmes types de préoccupations. L'ouverture, c'est vers quoi va-t-on ? On va voir quel est le projet, quelle est la motivation, vers quoi va-t-on ? Et puis, en termes d'interactivité, on mise les idées, on les confronte et on sait que c'est dans la confrontation des idées que des autres, que de nouvelles idées vont pouvoir... Je vais en terminer avec quatre points. Une façon ouverte d'apprendre librement. Je ne sais pas si dans l'intitulé que vous avez lu, dans le mail, il y avait un point d'interrogation, mais moi j'ai mis le point d'interrogation dans mon titre parce que je ne suis pas sûr de tout ça. Et donc, j'ai les lois d'interrogation pour chacun des points. Est-ce qu'il y a une façon ? Il n'y a pas une point. Il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs autres. Il y a plusieurs manières d'utiliser les mots. Donc, cette variété-là va faire qu'en termes pédagogiques, on va faire tout et autre chose en fonction de la manière dont on définit. Et donc, on ne peut pas dire que c'est une façon ouverte d'apprendre librement. Ce n'est pas une façon. Il y en a plein. Et donc, il faut définir dans quel chemin on se situe. Ouverte. Ouverture, bien sûr, elle est très intéressante. Je pense que s'il y a bien quelque chose qui est essentiel dans la pédagogie, c'est celle du partage. C'est la notion de partage. C'est la notion d'échange. C'est la notion d'interaction. Mais là, les MOOC, ça fait quelques années qu'on en parle maintenant. Tout le monde se rue vers cette porte qui est un peu ouverte. Est-ce que ce n'est pas aussi enfoncée des portes ouvertes ? Parfois. Et donc, il faut aussi se poser la question de Est-ce que demain, les MOOC tels qu'ils existent aujourd'hui ont le même sens, sans doute pas ? Moi, je crois que le côté open va plus persister que le côté massif, par exemple. Mais c'est ma conviction personnelle et très intuitive. Je n'ai pas l'impression qu'un aspect massif va être très facile à gérer pendant longtemps. Et que ça va un peu retomber. Par contre, le côté open, je le trouve vraiment très intéressant et à développer. Donc, cette porte, elle n'est pas fermée. Mais soyons quand même prudents à ne pas prendre le mauvais côté de la porte. Apprendre. Apprendre. On a appris d'une certaine manière. On pense apprendre d'une certaine manière aussi à nos étudiants. Nos étudiants pensent qu'ils apprennent aussi d'une certaine manière. Voilà. On n'apprend pas comme hier. On n'apprend pas encore autrement demain. Aujourd'hui, on sait qu'il y a ces ressources qui sont là disponibles, des ressources externes qui sont très présentes, qui modifient notre manière d'envisager le savoir. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur le fait qu'on n'écrive plus beaucoup. Et on se dit, est-ce que c'est un bien ou c'est un mal par rapport à la qualité de l'apprentissage ? Voilà. On verra. Mais c'est un fait. Moi, je n'écris plus beaucoup à la main. C'est un fait. Alors, est-ce que demain, ça aura des conséquences pour nos enfants, petits-enfants, et qui vont peut-être de moins en moins à la main ? Voilà. C'est quelque chose auquel il faut pouvoir... Et puis, librement, on est toujours dans... Le paradoxe, pour moi, de l'enseignant, c'est qu'il doit donner tout ce qu'il peut et tout ce qu'il doit à ses étudiants pour qu'il puisse apprendre et leur structurer et leur aider. Et en même temps, il faudrait leur laisser un maximum d'autonomie. Donc, l'enseignant est toujours sur ce fil et il est toujours occupé à balancer d'un côté et de l'autre. Là, il faut que je donne pas mal d'informations, que je structure. Et de l'autre côté, il faut que je le laisse faire, il faut qu'il fasse ses expériences. On est toujours là. Et cette liberté, voilà. Quelle est la liberté qu'on veut donner ? Quelle est la liberté qu'on se donne ? Donc, les MOOC, c'est une opportunité, bien sûr. C'est une opportunité, comme je l'ai dit, de réfléchir en termes pédagogiques à toute une série de considérations, mais une opportunité parmi d'autres. Il n'y a pas que les MOOC, il y a plein de choses qui se développent, qui sont là, qui se trouvent. À nous, de prendre la liberté de nous saisir ou non cette occasion. Ça appartient à tout le monde et ça appartient à chacun. Parce que, bien sûr, nous sommes une communauté, mais nous sommes aussi des êtres uniques et individuels. Voilà, c'est là que vous avez terminé. Cette présentation peut être un peu longue, mais... Merci. ... ... ... ... ... ... ... ... ...